Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir quand vient le soir, après tes activités, l'exercice de tes passions, ta job, ton métier, ton emploi. Il reste quoi? Un mal de dos, des jambes ankylosées, des pieds enflés, le coup tout croche, la tête enflée, l'insomnie jusqu'à minuit, fatigué, disproportionné? Peu importe tes activités, c'est important de rester équilibré. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et on pense qu'un peu de yoga, bien, ça ne m'ira pas. Alors, on va visiter toutes sortes de personnes, puis on va leur faire une petite séance juste pour le fun. On a envie de participer à votre bien-être, mais évidemment, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Alors, c'est parti! Je te suis! On s'en va rencontrer Marie-Ève Naud, qui est spécialiste en bas médicaux et propriétaire de la compagnie Bas-Michel-Ange, une entreprise familiale d'au moins 25 ans d'âge, qui est dans nos locaux chez nous à Victoriaville, chez Home Studio. Alors, bonjour Marie-Ève, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. Alors, on aimerait ça créer une petite séance de yoga en lien avec le rôle que jouent les bas médicaux. Dans le fond, j'aimerais savoir tout d'abord, c'est pour qui, ça, les bas médicaux? En fait, c'est pour une grande partie de la population. J'ai tous les voyageurs en avion, en train. J'ai les femmes enceintes, que ça fait du bien aussi. J'ai les problèmes veineux, dans le fond, les personnes qui souffrent vraiment de problèmes veineux. Les travailleurs, exemple, camionneurs qui passent la journée longtemps assis ou les serveuses qui passent la journée longtemps debout. C'est quand même une grande partie du monde. Vraiment? C'est presque tout le monde, en fait. Mais ça fait quoi, ou juste un bas de compression? Je pense qu'on ne connaît pas vraiment ça, la plupart des... En fait, un bas de compression, c'est que ça vient vraiment exercer une pression sur les veines pour permettre à la circulation de recommencer à circuler normalement. Ça fait que ça soulage l'œdème, ça soulage vraiment les jambes lourdes en fin de journée. Ça empêche le reflux veineux. Ça fait que c'est ça. Puis c'est confortable, là. Tu sais, c'est pas, on dit compression, mais c'est vraiment confortable. Donc, combiner avec des exercices, je pense que c'est gagnant. Oui, ça bonifierait vraiment la sensation des jambes, la santé des jambes. Oui, c'est ça. Un ne remplace pas l'autre, mais les deux en combinaison, ça... Oui, ça, oui. Bon, bien alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Merci beaucoup de ta participation. On va aller préparer ça. On va aller préparer une belle séance, puis ça va être disponible à la télé communautaire ou sur Internet. Merci, Ariane. Merci. C'est parti. Bye. Alors, comme nous l'a si bien dit Marie-Ève, les problèmes de circulation du sang dans les jambes, ça touche beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, on va essayer de trouver quelques petits exercices à faire pour essayer de stimuler cette jambe-là, la pompe, comme elle l'appelait, stimuler la circulation, délier, faire de l'espace finalement dans le bas du corps pour pouvoir avoir une hygiène dans nos jambes qui sera un peu meilleure. Exactement. Donc, ça ne remplace pas les bas de compression, ça vient... Non, ça vient faire l'union. L'union fait la force entre le bas et le yoga. Super. Je comprends un moment. Assoyez-vous pour être confortable. Comme on fait à chaque émission, on va commencer par soit fermer les yeux ou fixer un point. Puis tournez le regard, l'attention vers l'intérieur. Et aujourd'hui, particulièrement, descendez votre attention dans vos jambes, allez observer jusqu'à vos pieds s'il y a des sensations particulières à ressentir. Est-ce qu'il y a une différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche? Vous pourrez aller observer aussi la chaleur de votre pied droit, la chaleur de votre pied gauche, avant de faire circuler l'énergie, le sang, le système lymphatique. Allez observer la chaleur dans vos pieds pour pouvoir comparer après avoir fait quelques exercices la différence. Donc, de vos pieds jusqu'à vos hanches. Puis, amenez l'attention vers votre respiration. Ressentez l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Puis prenez trois respirations, lente et profonde, complète. Puis doucement, laissez la respiration revenir, puis être naturelle, puis ouvrez les yeux tranquillement. En gardant une partie de votre attention dans votre corps, vers l'intérieur, vers vos pieds. C'est ma partie préférée. On va quand même continuer. On va avancer nos pieds. Alors, regardez vos orteils. On va amener de la présence jusqu'à nos orteils. Ce n'est pas évident, toujours à faire au début, mais essayez d'écarter vos orteils. Essayez de créer de l'espace entre chacun de vos orteils. Est-ce que les mains sont détendues pendant ce temps-là? Oui. Donc, on les écarte en essayant de faire un éventail. Les orteils, tout à la même, autant par rapport au sol. Oui, c'est ça qu'il y a difficile. On n'aide pas que le gros orteil, il retrousse. On inspire, puis à l'expiration, maintenant, pliez les orteils. Puis essayez de faire apparaître les petites boules ici, les têtes des métatarses. On serre fort, mais sans faire de crampe. Oui, on serre les orteils vers les talons, mais aussi les petites orteils vers les gros orteils. On veut fermer dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Donc, on active tous les muscles de la voie de plantaire en dessous de nos pieds. En gardant les pieds bien à plat, on va peut-être avoir tendance à tourner vers l'intérieur. On veut rester quand même bien à plat. Maintenant, on inspire, on écarte les orteils. Expire, on les plie. Inspire, on les écarte. Expire, on les plie. Inspire, on les écarte. Je travaille fort. Détends tes doigts. Expire, on les plie. OK, c'est assez. Ah, relâché. OK, on va amener nos chevilles sous les genoux. On va venir maintenant entre lancer les doigts à l'arrière de notre cuisse droite. Et on ramène la cuisse vers le ventre. Prochaine inspiration, on va allonger la jambe. Expire, on ramène. Inspire, on allonge. Expire, on ramène. Une dernière fois. Expire, on va regarder la cuisse vers le ventre. Notre pied est flex. Puis, on va venir déposer la cheville, si c'est possible, sur le haut du genou. D'ici, on va venir pousser la cuisse, sinon le genou, vers le bas. Puis, ramener vers le haut. Mobilité, maintenant, au niveau de l'articulation de la hanche. Éloigne. Plus un mouvement articulaire que musculaire dans cette... Oui, on a tendance à penser peut-être que le yoga, ça va être étiré, renforcer les muscles. Mais il y a les articulations aussi, dont on veut prendre bien soin. On veut stimuler la circulation, l'énergie dans nos jambes. D'ici, maintenant, on va venir prendre notre genou et notre pied. Sans faire tourner le dessus de notre pied vers le plafond. C'est possible, on va faire des petits mouvements. Encore là, créer de l'espace dans nos hanches, pour que la circulation se fasse mieux. Si ce mouvement-là n'est pas possible, je pourrais faire ce mouvement-là. Peut-être que c'est plus facile pour vous. En détendant les muscles de la hanche. Puis, on dépose le pied. On a fait juste d'un côté quelques exercices. Descendez, observez vos pieds. La couleur n'est pas pareille entre mon pied droit et mon pied gauche. La chaleur n'est pas pareille non plus entre mon pied droit et mon pied gauche. Donc, on va faire le côté. C'est parti. J'entrélace les doigts. Je ramène la cuisse. Inspire, j'allonge. Expire, je ramène. Inspire, j'allonge. Expire, je ramène. On parle de circulation dans les jambes pour les femmes enceintes, sportives, ceux qui travaillent au assis, ceux qui travaillent debout. Finalement, tout le monde. Oui, ou les gens plus âgés aussi, qui vont commencer à avoir des... Cuisse vers le ventre, pied flex. On va venir déposer la cheville en haut du genou. On éloigne la cuisse. Puis, on la rapproche. Mouvement. Mobilité de la hanche gauche. Encore une fois, si vous doutez d'un exercice, faites-le pas. Demandez l'avis d'un professionnel qui vous suit, qui connaît votre état de santé. Maintenant, du mouvement. Ou encore la variation que Pierre-Luc vous présente. Je serais que je berce ma jambe. Je serais qu'elle ne m'appartient pas. Alors, je m'amène de la douceur. Puis, on dépose. Donc, déjà, je sens qu'il y a plus d'énergie dans mes jambes. Maintenant, on va continuer en posture debout à aller étirer les muscles de nos jambes. Alors, on continue à stimuler la circulation dans nos jambes. On revient à nos pieds. Donc, deuxième niveau de difficulté. Tantôt, on ouvre à fermer les orteils. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le pic-bois. Alors, notre talon, il est au sol. Puis, on vient fermer nos orteils, le plus possible. Et en restant détendu, on vient faire du pic-bois avec le... Devant nos orteils qui... Qui piquent le sol. Oui, possible. Fort possible que ça crée peut-être des crampes ou des congestions en dessous du pied. Dans ce cas-là... Ou à l'avant du tibia aussi. Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, on sort de la posture, on ouvre les orteils et on y revient. Avec le temps, c'est pas très long que ça se fait plus harmonieusement, cet exercice-là. Donc, mon professeur dirait, si ça crame, c'est parce que vous en avez besoin. Donc, continuez de le faire. Ou relâchez puis recommencez. Oui, puis quand ça, ça renforce la voûte plantaire. Alors, quand la voûte plantaire est forte, ça soulève le milieu du pied. Ça permet une meilleure circulation du sang là où le transfert se fait dans le pied. Alors, on change de côté. Ouh! À un moment, on revient, on peut comparer. On a encore notre circulation, l'état de notre voûte plantaire. On va écouter. As-tu une chanson à nous chanter, Pierre-Luc? J'ai du beau dommage dans la tête en faisant le pic-bois. Mais je pense que pour se préserver l'honneur de ce groupe-là, je ne la chanterai pas. Ah, OK. Vous pouvez la chanter dans votre tête à la maison. Tout en faisant du... Alors, on sent... Des nouvelles sensations. Peut-être le devant de votre tibia, vous avez... Ça fait longtemps que vous n'avez pas senti le muscle devant votre tibia. Donc, souriez. Ah, que muscle! Souriez, vous êtes crampé. Ah! C'est quand ça finit, des fois, qu'on est bien... Pendant... Pendant... À l'articulation dans les pieds, on continue de monter. Maintenant, on va aller étirer les muscles de notre mollet, de nos mollets. On ramène notre chaise, on va garder notre pied droit en avant, puis on recule le pied gauche. On égalise nos hanches. On va venir plier notre jambe droite. S'incliner vers l'avant, puis presser vers l'extérieur de notre pied gauche. Donc, notre attention est dans notre mollet gauche. On veut bien déplier la jambe en arrière, hein? C'est ça qui va étirer le mollet, hein? Et d'ici, on va venir déplier la jambe droite et plier la jambe gauche. En gardant notre talon gauche au sol. Alors là, ça va être plus le tendon d'Achille. Puis on alterne. On fait... On replie la jambe droite, on déplie la jambe gauche. Le mollet, le long jumeau. On change. Le talon d'Achille. L'idée, c'est d'amener de la circulation dans nos jambes, fait qu'on peut y aller un peu plus dans la dynamique. Toujours garder le talon au sol, ici. Hé, on est synchronisés, c'est beau. OK. Et on va ramener le pied gauche. Comparer la circulation dans votre jambe droite, dans votre jambe gauche. Puis on recule le pied droit. On égalise nos hanches, on s'incline. Puis on plie la jambe gauche. On presse vers l'extérieur de notre pied droit. On voit tout de suite que la différence entre les deux jambes, entre le début et la fin de l'exercice, il y a beaucoup plus de place. On plie la jambe droite, on déplie la gauche. On alterne. On plie la gauche, on déplie la droite. Je peux aller au rythme de ma respiration. En même temps, je conscientise ma respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire. Les coureurs vont vraiment apprécier ce genre d'exercice-là aussi. Oui, puis aussi les femmes enceintes, des fois, on a tendance à avoir les crampes nocturnes. Ça, c'est fatiguant. Ça, c'est se faire réveiller par une crampe. Des fois, étirez nos mollets avant d'aller se coucher, si ça vous arrive à la maison. Ça peut être à essayer. Dernière fois. C'est subtil, mais ça fait vraiment le travail, ça libère. On le sent, nos jambes, elles sont énergisées. On continue de monter à l'arrière de la cuisse. Est-ce qu'il y a aux jambiers? On met notre pied sur la chaise. Donc, on veut allonger notre dos. On a une petite manivelle. Notre prof aimait bien s'amuser avec cette manivelle. Donc, on veut amener notre bassin en antéversion. On allonge le dos. Peut-être flexion vers l'avant si on sent plus ou moins d'étirements à l'arrière de la jambe. Si vous vous sentez, restez vertical. On respire. C'est important de bien déplier la jambe encore ici. Souvent, des fois, on ne se rend pas compte que le genou va plier. On active les quadriceps. Donc, après, beaucoup d'heures d'auto ou un voyage. Marie-Ève a parlé aussi de la circulation dans les jambes. Si on est assis longtemps, en plus, en altitude. En avion, oui. En avion. Mais dans l'aéroport, on fait souvent ce genre de posture. Pierre-Luc, moi, on se trouve un coin. Puis, on va aller tirer nos ischios jambiers. Ça fait du bien. On aime les escales. On aime les escales, oui. Alors, l'attention à l'arrière de la jambe. Attention pour ne pas aller en hyperextension. On est debout. Alors, c'est possible, ceux qui ont l'hyperflexibilité, d'aller en hyperextension. Fait que donc, garder une micro-flexion. Encore là, des fois, intéressant de comparer, jambe droite, jambe gauche. Et on revient. On ramène. On passe à l'avant de la cuisse. Des gros muscles importants de nos jambes, les quadriceps. Donc, on se stabilise. Quand même une posture d'équilibre aussi. Donc, assurez-vous d'être stable. Donc, on prend notre pied devant, dessus, le bout du pied. Puis, on ramène la cuisse. Donc, les épaules. Ça, ça se peut que ça soit difficile d'aller prendre notre pied. Donc, on pourrait aussi, des fois, juste comme ça, c'est suffisant. Donc, déposer notre pied sur une chaise. Ou encore d'aller prendre une sangle pour ramener la jambe. Ça, ce sont des postures, des exercices qu'on avait vus déjà avec le yoga pour le travail au bureau. Oui. Ça s'entrecroise. On ne les fait jamais trop souvent, ces choses-là. Alors, comme quoi, le nombre des bienfaits peut être plus grand que le nombre des outils d'un coffre d'outils. Alors, on connaît ces postures-là. Maintenant, on pourrait les adapter aussi aux jardiniers. Ou, en tout cas, bref, c'est ça pour dire qu'on peut utiliser le même outil dans plusieurs circonstances. Pour plusieurs raisons. Quand on les connaît bien, toutes nos postures de yoga, ou qu'on en connaît plusieurs. Ça, on tourne les yeux vers l'intérieur. On regarde quels sont nos besoins. Et puis, des fois, on va faire la même pratique la veille, mais avec une intention différente. Et puis, voilà. Une image qui vient. On va brosser nos dents, peu importe ce qu'on a mangé avant. Ah, c'est vrai. Oui, j'avoue. OK. Alors, maintenant, on va aller au sol. On va aller continuer de travailler la circulation avec les balles. Prochaine partie de la séance, on va utiliser les balles. On a des balles spécialisées, mais on pourrait utiliser les balles de tennis. Dans un bas, par exemple, si on voudrait avoir deux balles collées. Dans un bas avec un petit nœud. Sinon, si vous aimez les travails avec les balles, c'est un bel investissement à voir parce qu'on peut les utiliser partout dans le corps. Là, on va l'utiliser pour aller masser nos mollets. Alors, avec un petit bloc, pas obligé non plus le petit bloc. On pourrait être au sol, mais disons que c'est un petit peu plus confortable si on dépose le bloc. On va aller masser du haut du mollet jusqu'au milieu du mollet. On va le faire en deux temps, vers ça du milieu jusqu'en bas. On va placer le haut de notre mollet sur nos deux balles, au centre de nos deux balles. Puis, on va rouler jusqu'au milieu. Du haut jusqu'au milieu. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. C'est comme un petit objet pour masser en bois, comme une poignée avec deux bois. Puis là, si vous sentez une petite tension en quelque part en particulier, vous faites une pause. Puis, vous pouvez peut-être ajouter du poids. C'est sûr, je travaille quand même beaucoup avec mes mains et mes bras. Je fais une pause. Ça dépend de la densité de vos mollets, de la tension dans vos mollets. Puis, on va faire un peu plus bas maintenant, du milieu jusqu'en haut du talon. Même chose. On fait quelques mouvements. Quand vous trouvez un petit point, on peut arrêter. rajouter du poids ou encore pied flex, pied pointé. On peut aussi s'amuser à changer l'angle de notre pied qui va aussi changer la pression sur la balle. Puis, à nous regarder comme ça, on a l'impression qu'on fait simplement masser le mollet. Mais ça développe beaucoup la flexibilité des muscles, le yoga sur balle. Alors, c'est surprenant à quel point le muscle va être plus disponible pour se contracter puis s'allonger par la suite. Oui, on touche à l'enveloppe des muscles qui s'appellent les fachés aussi. Donc, c'est super. Moi, j'ai changé de jambe, mais pas ça. Ah oui? Je suis trop de fun. On peut faire une pause. D'amener notre jambe sur l'autre jambe. Amener un peu plus... Boum! Amener plus de pression. Faire tout seul. Du milieu jusqu'en bas. Pied flex, pied pointé. On a d'ailleurs une prof, Mélanie, au studio, qui est spécialisée avec les yoga balles. Donc, on passe une heure en faisant de l'automassage avec les balles. C'est génial. Un autre place qu'on va aller masser, donc juste avec une balle de tennis ou une balle, on va aller masser les fessiers. Donc, quand les fessiers sont denses, des fois, les nerfs sont coincés. Alors, on va aller déposer notre fesse sur la balle. Puis encore là, c'est beaucoup aussi un travail de ressenti. Donc, de la pointe de l'os, de l'os de la fesse, l'ischion, jusque sur le côté, on masse. Je suis prêt à tout se coucher au sol. Même chose quand je sens un point, je m'arrête puis je détends. Ce qui est intéressant, comme dans les autres postures, c'est de faire un côté, arrêter, comparer, puis faire l'autre ensuite. J'ai changé de côté. Je pense que je sais ce que tu vas faire après l'émission, Pierre-Luc. Il faudrait faire l'émission sur une table transparente avec une caméra en dessous qui regarde le mouvement qu'on fait. Oui, ce n'est pas évident. Effectivement. Il faut l'essayer. Il y a un relâchement de toutes les jambes. C'est fou, c'est vraiment efficace. C'est surprenant. Moi, ça me surprend à chaque fois. Maintenant, on utilise la gravité pour amener la circulation pour faire dans nos jambes. Parfois, rien faire, c'est plus efficace que faire quelque chose. En tout cas, c'est aussi efficace. J'ai placé Pierre-Luc dans une posture qu'on appelle Viparita carani. Les jambes sont surélevées, donc la gravité va inviter la circulation dans les jambes. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne s'en tirera peut-être plus ses pieds ou ses pieds vont être un peu plus froids. C'est des picotements. Par contre, il faut sortir de la posture. Quand il va sortir de la posture, il va y avoir le flux sanguin qui va s'en retourner dans les jambes. C'est comme ça qu'on va activer les jambes. Si vous n'avez pas assez beaucoup de temps debout, vous avez la posture à faire, levez les jambes simplement. J'ai supporté le bas de son dos avec des couvertures pour garder les courbes naturelles dans son dos. Voilà, c'est tout. Si vous avez des cendres à la maison, une cendre, c'est bien. On va aller sangler les jambes. Puis, puisqu'on parle de circulation dans les jambes, on va quand même sangler assez fermement cette cendre pour venir coller les jambes. Peut-être que vous n'avez pas de cendre, vous en avez juste une. Moi, je me permets, j'en ai plusieurs avec moi, donc je vais y en ajouter une autre. Je vais mettre en deux. Je vais faire. Je vais ratisser dans l'autre sens. Ça, c'est une façon de faire pour la circulation en haut des genoux. Circulation dans les jambes. Ça va, Pierre-Luc? Oui, je me sens comme quand mon père nous border le soir avant d'aller se coucher quand on était petit. C'est confortable d'être contraint. OK. On aime ça. J'aurais pu en ajouter une autre, j'aurais pu en... Mais je vais me calmer ensemble. Alors là, on pourrait mettre une minuterie et rester là une 10, 15, 20 minutes. Je leur dis, si à un moment donné, ça picote dans les jambes parce que peut-être la circulation ne se fait pas bien ou s'il y a un petit coincement au niveau des hanches, bien, ce serait mieux de bouger un petit peu. Ça se peut que ce soit pas possible de soulever les jambes dans les armes. comme ça. Si c'est possible, essayez-le. Je leur dis, les sangres sont facultatives. Essayez-le. Sinon, je vous donne une alternative. une alternative à la posture précédente, c'est aller déposer les jambes sur la chaise. Une posture qui revient régulièrement dans nos émissions. On l'aime beaucoup pour relâcher le dos. Puisque les jambes sont surélevées, on va aussi encore, comme dans la posture précédente, utiliser la gravité pour amener la circulation dans les jambes. Donc, les mollets sont déposés sur une chaise. J'ai sanglé les jambes pour ne pas que les genoux s'ouvrent. J'aurais pu rajouter encore des sangles. Je me suis gardée une sijade. Puis, la couverture sous la tête pour qu'on fasse plus de confort. Si on a du poids, du sac de sable, on pourrait ajouter aussi au niveau du bas-ventre, au niveau des ailes. Donc, venir ancrer et rester là plusieurs minutes dans le repos à laisser la gravité et ramener la circulation dans les jambes. Donc, on peut bouger. On peut utiliser les muscles comme pompe pour aller ramener la circulation dans les jambes. On peut aller masser. On peut aussi bouger les articulations. On peut utiliser les balles ou encore utiliser la gravité. Et évidemment, Marie-Ève, sa spécialité, les bas de compression. On peut aller la rencontrer pour une consultation puis voir si elle pourrait avoir un bas à vous proposer. Voilà. Donc, ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette émission sur la circulation dans les jambes. Bon pour tout le monde. Donc, bonne pratique. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada